Le parti Authenticité et Modernité est lui arrivé deuxième lors de ce triple scrutin du 8 septembre. Quel sera donc le positionnement du PAM lors des tractations pour la formation du nouvel exécutif au Maroc ? Écoutons tout de suite la réponse de Mehdi Bin Saïd. Il est membre du bureau politique du parti. Premier commentaire, c'est qu'en tant que parti Authenticité et Modernité, nous sommes fiers du résultat que nous avons eu. Bien sûr, nous aurions aimé avoir la première place, mais en vue des difficultés qu'a connues le parti en termes internes ces dernières années, on considère que c'est un résultat très satisfaisant, surtout que plusieurs de vos collègues journalistes considéraient que le PAM était fini, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la confiance qu'ont nous les Marocains et les Marocaines. Nous allons essayer de profiter de cette confiance-là pour démontrer un vrai travail de terrain et un vrai travail de proximité pour apporter des solutions concrètes et réelles, bâties sur le programme électoral que nous avons proposé. Si demain nous sommes dans le gouvernement basé sur le programme électoral, et bien sûr sur le modèle développement auquel nous avons tous participé en tant que parti politique. Nous attendons d'abord la nomination du prochain chef de gouvernement, et par la suite, nous verrons est-ce que nous serons sollicités ou pas par le futur chef de gouvernement à participer ou pas au futur gouvernement ? Si c'est le cas, on va valider ça en interne au niveau du Conseil national du parti et du bureau politique du parti. Et si nous participons, ce sera encore une fois sur le programme gouvernemental, sur la cohérence du futur gouvernement. La cohérence, c'est un point très important pour éviter les problématiques qu'ont connues les deux derniers gouvernements, où nous avons vu des individualités qui, au demeurant, étaient très très bien, mais qui, collectivement, n'arrivaient pas à travailler ensemble. Et donc, c'est les Marocains qui ont payé les prix. Écoutez, tous les scénarios sont probables. Maintenant, il faut que le scénario le plus probable soit le scénario de l'intérêt des Marocains et des Marocaines, d'un gouvernement avec une large majorité et peu de partis, pour qu'il puisse y avoir justement cette cohérence.